Uniforme, 218.01, ground, 217.05, ok. 217.05, KLM, 830, Fouctos, natural final, Fouctos. Ya, standard. Bonjour à tous et à toutes les amis simers et pilotes furaxiens et furaxiennes. Et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo actualité de la semaine numéro 11. Je tenais à vous dire mille merci à tous et à toutes d'avoir suivi mon live hier soir sur le dernier vol du 747 de Corsair. C'était un live très sympa malgré le problème de Smart Co-Pilot que l'on a eu sur l'arrivée, le problème de déconnexion. Donc vous avez eu droit à deux atterrissages pour le prix d'un. Mille merci à tous d'avoir été là. Je tenais également à remercier ButterZero qui m'a fait un don de 2500 francs CFA. Merci à lui Big Up. Et en plus il s'est abonné à la chaîne encore Double Big Up. Merci à lui de soutenir la chaîne. N'hésitez pas à le faire si vous souhaitez m'aider. Sachant que je vais devoir refaire ma configuration sous peu pour vous présenter au mieux XP12. Donc voilà vous savez que vos dons seront dans tous les cas bien utilisés. Et que vous verrez l'investissement que je ferai. Je vous montrerai ce à quoi ça servira. Merci à vous d'avance de participer à la chaîne. Donc comme d'habitude on va regarder l'actualité MFS 2020. On va aller voir l'actualité X-Plane 11. Et puis on terminera sur la lecture de vos commentaires. Allez les amis je ne vous embête pas plus. Laissons place à l'actualité. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Première news. MFS 2020 Just Flight annonce la date de sortie du Concorde. Donc ce dernier va sortir le 30 mars. C'est un produit qui a été réalisé par DC Design que l'on connaît bien dans le développement d'avions. Donc le Concorde va intégrer un panneau ingénieur fonctionnel et un système de fuel codé sur mesure. Donc vous allez voir c'est un avion qu'il faut piloter à plusieurs. Pourquoi ? Parce qu'il faut équilibrer le carburant bien sûr en temps réel dans l'avion. Alors vous aurez toutes les fonctionnalités de l'avion sur le site de Just Flight. Et l'avion va respecter les différents modes subsoniques, transsoniques, supersoniques et supercruise. Donc voilà l'avion va sortir pour une somme de 27,99 pounds, 39,99 dollars ou bien sûr en euros. Ça va faire du 34,95 euros plus les taxes en vigueur dans notre pays. Donc sorti le 30 mars du Concorde. Le développeur d'avion PMDG a publié une nouvelle mise à jour sur son projet 737-700 très attendu. Et selon les développeurs, les tests de l'avion se poursuivent sans heurte avec quelques 70 problèmes signalés par les testeurs et plus de 120 résolus par l'équipe de développement. Cependant malgré le fait que le 737 fonctionne actuellement à un niveau presque satisfaisant, les développeurs ont exprimé leur frustration que MFS manque actuellement d'outils qu'ils utiliseraient normalement pour améliorer la stabilité du code et rechercher des domaines nécessitant une optimisation ce qui les empêche d'obtenir des informations vitales sur les principaux domaines nécessitant des améliorations en plus des mises à jour sur les tests. Les développeurs tentent d'augmenter progressivement le niveau de détail sans sacrifier les performances. Un processus qui leur est facilité par leur confiance accrue dans le moteur de rendu d'Asobo. Les progrès du développeur sont démontrés bien sûr en photo par les poignées coupe-feu ainsi que les boutons de lumière. Donc ils essaient d'augmenter au maximum les détails sans toucher aux performances. Actuellement, le BMDG n'a pas révélé la date de sortie de l'avion affirmant que son flux de travail et sa procédure de test soigneusement conçue l'empêche actuellement de déterminer une date précise. Mais bon, les développeurs ont taquiné que le 737 est très proche de ce point où une date de sortie ferme pourra être fixée et l'embargo peut être levé pour les bêta-testeurs. Voilà pour les news du 737 PMDG, t'as entendu, sur MFS 2020. 2020, Simwork Studio qui annonce la date de sortie du RV14. Donc le développeur Simwork Studio a annoncé que leur RV14 devrait sortir le lundi 28 mars. Et ils ont également annoncé que leurs produits FSX et P3D ne seraient plus mis à jour ou pris en charge et retirés de la vente d'ici le 1er avril. Donc leurs produits seront à nouveau bien sûr disponibles, par contre en tant que logiciel gratuit dans 6 mois sur le site web du développeur. Pour ceux qui ne connaissent pas le Vans RV14, l'avion est un avion en kit monomoteur. Et l'un des derniers développements de Vans Aircraft, l'équipé d'un groupe motopropulseur à 4 temps, donc c'est un moteur Lecoming IO 390, l'avion fonctionne bien, produit près de 215 chevaux et peut naviguer à une vitesse indiquée de 168 nœuds avec une portée maximale de 815 nautique mice. Donc Simwork Studio RV14 sera disponible pour la somme de 14,99 euros sur leur site web et 19,99 euros sur les magasins tiers, ce qui est normal puisqu'ils ont forcément une reversion à faire à ces magasins. La team de FS Dream propose une nouvelle preview de GSX pour MFS 2020. On va regarder cette preview ensemble, on va la faire popper et on va la regarder. Donc ça va être un système d'embarquement et de pushback. Là la preview se fait sur le pushback, sur un 320 NEO. C'est quelque chose de très détaillé mais de toute façon on est censé être dans le cockpit de l'avion et c'est généralement des opérations que l'on ne voit pas ça mais bon ça va peut-être consommer quelques ressources sur le PC. Alors attention, les développeurs disent bien que c'est une alpha et que des choses pourront évoluer ou changer dans ce que vous voyez. On va attendre sa sortie pour se faire une idée bien sûr plus précise mais c'est très sympa. Comme vous pouvez le voir sur le 320 NEO. Sous-titrage ST' 501 Preview très sympa. Ok, t'as le Remove Before Flight dans les mains. Ça veut dire que l'on peut commencer le roulage. Merci à toi. Bye bye. Salut mon gars, t'es très beau. Waouh, la classe. Un homme qui marche. Voilà pour la preview de GSX que vous pourrez retrouver sous MFS 2020. Très prochainement je vous informerai bien sûr de sa sortie sur la chaîne. Emerald Scenery Design qui lance la scène de Shunilna Cabin Strip pour MFS 2020. Après avoir initialement publié une pléthore de décors pour prépare 3D et divers décors gratuits pour MFS 2020. Emerald Scenery Design s'est aventuré dans le monde des logiciels payants pour MFS 2020. Donc situé à 11 km au nord-est de Talkitna en Alaska. Shunilna Cabin Strip est un aérodrome non enregistré avec une piste. Ce bambou, c'est une piste très très courte avec tout ce qui est, voilà, avec, vous ne pourrez pas atterrir avec un avion qui sera plus gros qu'un Peeper Cub. Ce qui va vous représenter un véritable défi. Shunilna Cabin Strip est disponible à l'achat dans les boutiques de développeurs ou sur storeflightsim.com au prix de 9,99$ USD. De plus, le développeur espère publier l'aéroport sur le marché MFS et sur flightsim.to. Mais attend actuellement l'approbation. Ainsi, ils envisagent une sortie sur Xbox. Mais rien n'est certain. Donc un petit, un petit aéro, c'est même pas un aérodrome, c'est une zone de bouche, comme on dit, de bouche plane. Donc vous allez vous régaler pour ceux qui aiment les atterrissages avec des Cub, des petits avions. North Cern Sky Studio lance l'aéroport de Seaward pour MFS 2020. Donc le développeur de décors North Cern Sky Studio, responsable de nombreux aéroports payants d'Alaska pour MFS et X-Plane 11, a ajouté un autre produit à son inventaire. Le développeur a publié sa version de Seaward Airport pour MFS 2020. Et donc Seaward est leur neuvième aéroport pour MFS 2020. C'est très très sympa. C'est un aéroport d'aviation générale qui est situé dans la péninsule de Kenai, en Alaska. Il a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale sous Walset Air Force Base avant son démantèlement et son utilisation publique. L'aéroport n'est actuellement desservi par aucune compagnie aérienne, mais voit une part équitable du trafic privé. L'aéroport, vous pourrez le trouver pour la somme de 13,87 dollars USD, 10,57 pounds ou 12,60 euros sur le SIM Market. Et le téléchargement utilisera environ 2,20 gigas d'espace. Je trouve que c'est énorme pour ce type de petit aérodrome. Mais bon, voilà, 2,20 gigas d'espace disque disponible pour pouvoir installer ce petit aéroport de Seaward. Burning Blue Design qui sort l'aéroport de Ferroax. Donc c'est un aéroport qui est abandonné, qui va être abandonné et qui fait suite à de nombreuses, on va dire, discussions. Parce que le propriétaire de l'aéroport veut faire un lotissement à la place. Donc vous pouvez retrouver cet aéroport sur le site de Burning Blue Design website pour la somme de 12,95 pounds. On en a terminé avec les actualités MFS 2020. On va passer aux actualités X-Plane 11. C'est parti ! Première news, X-Plane 11 Aérobask sort le DA50 pour X-Plane 11. DA50 que vous avez pu voir en live avant première sur la chaîne. Donc c'est un avion de la marque Diamant qui est monomoteur 6 cylindres de 300 chevaux. Il est équipé d'un G1000 avec bien sûr la vision synthétique. Le modèle de vol est fait par X-Aérodynamic. Et tous les systèmes sont 100% fonctionnels. Ainsi que le système d'oxygène et de protection anti-juvres. Donc voilà, les systèmes sont fonctionnels. On connaît la qualité aérobask. Très important à préciser, c'est un modèle pour un GA qui a le wing flex, ce qui est très rare et qui vaut le coup d'être signalé. Donc le G1000, comme vous pouvez le voir, est personnalisé. Vous avez un clavier sur lequel vous pouvez rentrer directement vos points plutôt que d'utiliser la petite molette. Moi je trouve ça toujours très sympa sur les avions équipant les G1000 de la maison aérobask. Vous trouvez cet avion sur le X-Plane.org store pour la somme de 39,95$. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir car c'est un avion qui est totalement différent du DA62. Même si la cellule peut lui ressembler. Mais c'est normal, d'un avionneur à l'autre, on a des cellules qui se ressemblent. J'ai ma simulation qui sort son CFM Shadow pour X-Plane 11. Donc c'est quoi le CFM Shadow ? C'est un petit ULM qui est très sympa. On voit que le moteur est bien modélisé. Vous avez une radio qui est embarquée. Et vous pouvez trouver cet avion sur le X-Plane.org pour la somme de 15,95$. Et il vous faudra à peu près 250 Mbps d'espace disque. Flight Factor qui met des previews, des EFIS de son Boeing 787. Donc il a mis des captures d'écran de son PFD, un primarii Flight Display. Et le ND, le navigation display, ainsi que le multifonction display MFD. Ce qu'on appelle le MFD. Comme on peut le voir, c'est vraiment très précis. Là on voit 0.9R qu'on est à 0.9 nautique à droite de notre plan de vol. Donc apparemment ça a l'air très précis. Et les deux modèles sur lesquels il est en train de travailler. Donc le 777 en V2 ainsi que le 787 vont être bien sûr de niveau study level. Et j'attends ça avec impatience. Restez connectés à la chaîne. Je vous informerai dès que Flight Factor mettra d'autres previews ou publiera ses avions. Bon, le SSG 747-800 Anniversary Edition est maintenant disponible en version 2.5. Donc n'hésitez pas à re-télécharger votre avion. Il était en version bêta jusqu'à maintenant. Il y a eu une grosse grosse amélioration de la qualité des textures du cockpit. Et vous avez deux versions. Vous avez la version freight et vous avez la version passager. Donc très sympa l'avion. Je pense que je vais faire un live la semaine prochaine avec cet avion pour vous le montrer. Parce que c'est un avion que je trouve vraiment très très sympa et très bien modélisé. Et puis avec une qualité audio qui est là. Donc n'hésitez pas à mettre votre avion à jour si vous le possédez. Ou sinon vous pouvez le trouver sur le xplane.org. Co-One Sim que l'on connaît bien pour ses hélicoptères de haute qualité vient de publier le 206L3. Donc l'hélicoptère 206L3 c'est un hélicoptère monomoteur bipal doté d'un moteur Alizon 250 C30P amélioré. Le 206L3 est également réputé pour sa facilité d'entretien. Et un hélicoptère extrêmement rentable à exploiter car les pièces sont largement disponibles. Donc à savoir que le 206L3 est une version allongée du 206B3 avec 7 places assises et un moteur plus gros. Donc vous pouvez trouver cet hélicoptère sur le xplane.org pour la somme de 32,95$. C'est un hélicoptère qui est bien sûr en 4K qui est complètement customisé au niveau de la 3D. Vous avez énormément de détails. Bien sûr on connaît la qualité des produits Co-One Sim. Et en plus vous avez le XP, le Realty XP GTN 750 qui est intégré. Donc si vous possédez ce plugin vous pourrez en profiter dans cet hélicoptère. Donc sortie du Co-One Sim 206L3 pour la somme de 32,95$. Je vous parlais la semaine dernière d'une grosse mise à jour qui avait été faite pour le CRJ700 en version 1.10. Je voulais vous faire une vidéo cette semaine. En fait la mise à jour a eu un gros bug. Donc je n'ai pas pu vous faire cette vidéo parce que je trouve que c'est un très bel avion. Mais c'était bugué, j'avais un problème au toucher. Il n'y avait pas de reverse malgré que l'avion soit bien configuré. Donc il a publié le 19 mars une mise à jour en version 1.1.1. Donc n'hésitez pas à re-télécharger votre avion si vous l'avez. Sinon vous pouvez le trouver sur le X-Plane.org pour la somme de 49,95$. On en a terminé avec l'actualité X-Plane 11. On va passer à la lecture de vos commentaires. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Max Mad ! C'est parti ! Lumi ! C'est parti ! Merci à eux ! C'est parti 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 ! Lumi ! C'est parti ! Je pense ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !